Yoho les gens ! Si vous êtes ici, c'est pour savoir si la partie 2 de la saison 1 de Machel, c'était plutôt pas trop mal ou c'était vraiment de la merde. Et du coup la réponse, vous allez l'avoir dans cette vidéo, mais avant, petit résumé de cette partie 2. Alors on reprend l'histoire quelques temps après les événements de la partie 1. Alors que Machel et tous ses copains festoient gaiement, il est convoqué car il s'est fait griller sur le fait d'être un moldu. Et suite à cette convocation, il doit participer à un tournoi et gagner celui-ci. Du coup, histoire somme toute classique, et on va commencer par le positif, qui est l'humour. Déjà, disons-le clairement, j'ai trouvé cette partie 2 bien plus amusante que sa précédente, parce qu'on n'est plus dans le délire de la saison 1 qui faisait globalement que de l'humour et pas du tout de scénario, sauf vers la fin de celui-ci où l'animé prenait justement une tournure beaucoup plus shonen, mais on verra ça après. Du coup, cette partie 2 reprend un humour qui était déjà présent dans la partie 1, mais arrive à le faire de manière bien plus intéressante, qui est l'humour dans de l'action et non l'action pour de l'humour. Et comme exemple d'action pour de l'humour, dans la partie 1, on a le match de Quidditch, qui est juste un prétexte pour faire de la blague plutôt qu'une réelle péripétie. Parce qu'après le match, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Les personnages introduits ne sont pas intéressants et d'ailleurs réapparaissent de manière complètement différente. Alors que dans cette partie 2, à l'inverse de la première, les enjeux sont plus importants et l'humour vient parsemer l'action telle la chantilly sur un bon gâteau. Notamment avec un running gag que j'ai bien apprécié qui est le cas de Finn, qui est le seul personnage normal dans cet hôpital de fou qu'est cette école. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé que c'était un bon comique de répétition, c'était bien utilisé. Et surtout, un des points les plus importants de cette partie, c'est que l'humour ne va pas bloquer la progression de l'histoire. Sauf à 2-3 moments, mais cela reste bien plus agréable à regarder que la partie 1. Et justement, parlons un peu de l'histoire, où je remercie l'auteur de s'être rendu compte qu'il faisait de la merde. Et que les mangas humoristiques, ce n'était pas pour lui. Car là, on est sur un arc de shonen, tout ce qu'il y a de plus shonenesque. Ce qui fait que l'histoire a enfin des enjeux un minimum sérieux, ce qui te permet de rentrer un peu plus dans l'histoire. Surtout que cette saison commence sur un ultimatum, sur la survie de Mashal. Donc on rentre directement dans l'histoire sans perdre trop de temps. Ce qui fait qu'on se fait beaucoup moins chier que la première. Et il y a surtout dans cette partie 2, des messages bien plus pertinents que sa prédécesseur. Parce que je n'en avais pas parlé dans ma vidéo précédente, mais le message sur le personnage qui court vite, le message, ce n'était pas que le père avait tort d'éduquer son fils comme un suprémaciste. Non, 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 non. C'est qu'il ne le reconnaissait pas à sa juste valeur. Alors que là, on a quand même des vrais messages. Notamment le fait de ne pas abandonner. Et de se battre jusqu'au bout pour ses convictions et ses amis. Et aussi le message sur le noblesse oblige. Qui a un truc français, Cocorico, mais tout le monde a oublié ça en France, j'ai l'impression. Qui est globalement de protéger les plus faibles que soient. Et aussi, autre point excessivement positif pour l'anime, c'est son opening. Et franchement, cet opening, je le trouve fort sympathique. Car déjà, c'est du Creepy Nuts. Qui avait déjà fait une masterclass dans Yofukashi no Uta. Mais en plus, l'opening lui-même est amusant. Avec Mashal qui pète la gueule à tout le monde. Et les paroles sont sur la puissance écrasante. Qui lorsqu'il arrive, il n'y a plus de problème. Un peu à la manière d'un All Might qui arrive et hop, tout va bien. Ce qui est un reflet de Mashal qui défonce tout le monde à chaque fois qu'il arrive. Parce qu'il est trop balèze. Et après, il y a l'ending. Qui pour le coup, je le trouve beaucoup plus oubliable. Notamment à cause de la dichotomie du fait que ça se passe à notre époque. Et le seul point amusant de celui-ci, c'est qu'à la fin, c'est Mashal qui pousse la voiture pour aller plus vite. Après, il y a les paroles qui sont de tracer sa propre voix. Tout ça, tout ça. Un classique. Mais du coup, pareil, ça fait un parallèle avec Mashal qui est un sans magie. Et qui suit sa propre voix dans un monde fait de magie. Voilà. Donc, l'opening est très sympathique. Mais l'ennemi est clairement oubliable. Mais attention, tout n'est pas tout rose pour cette petite partie de 1. Car déjà, je trouve que la série Mashal se traîne un boulet qui est Mashal lui-même. Car suivre un personnage qui se fout de tout n'aide pas à ressentir la dangerosité des péripéties qu'il doit affronter. Même si dans cet arc, on le ressent beaucoup moins. Car Mashal est bien plus en arrière-plan pour laisser place au personnage secondaire. Et aussi que cette partie est clairement un shonen. Mais du coup, comme cette partie est encore plus shonenesque, l'auteur n'a pas pu s'empêcher de prendre un des plus gros clichés concernant le shonen. qui est les transformations. Ou plus ou moins les power-ups en tout genre. Parce que là, c'est un festival du power-up. Mais à tous les niveaux. Il y en a partout. Parce que non-content de nous mettre dans la saison 1 le fait que les gens peuvent avoir 2 lignes ou 3 lignes. Qu'en plus, ils ont le seconds qui permet d'accéder à une magie plus puissante. Et aussi les transformations personnelles avec le mec qui fait des bombes. Dot. Dans cette partie 2, on va avoir l'introduction des 13 baguettes de je sais plus quoi. Parce que l'auteur, non-content de pomper sur tout ce qui existe, il va copier en plus Bleach. En introduisant le fait que les baguettes peuvent prendre leur vraie forme. Oui, oui, c'est exactement comme le shikai ou le bankai. Où on a le zempacto qui va prendre la forme. Ouais, ouais, non mais l'auteur, il a aucune race. Mais non-content de tout ça, l'auteur nous sort en plus le third quand tu as 3 lignes. Bon, après ce power-up, je l'avais vu venir. Puis pendant qu'on y est, il va nous sortir aussi le force quand tu as 4 lignes. Puis tu as aussi les baguettes qui ont un pouvoir en elles-mêmes. Après, les power-up, c'est très bien. Je ne dis pas le contraire. Ça permet de dynamiser les combats, de hyper sur une nouvelle forme. Mais là, c'est trop en peu de temps. On n'a même pas le temps d'apprécier les nouvelles capacités des personnages. Que le mec te sort déjà un nouveau power-up. Et du coup, ça donne cette impression de power-up inutile. Parce que si à chaque combat, tu as un power-up, celui-là d'avant, il servait à quoi ? Et évidemment, pour la fin, j'ai gardé le meilleur comme dans ma première vidéo. Qui sont les trucs débiles. Qui ne font aucun sens quand tu regardes la première fois l'anime. Et normalement, tu n'es pas censé le remarquer la première fois. Et le meilleur exemple, c'est One Piece. C'est très bien, One Piece. C'est très long, c'est très bien ficelé. Mais tu regardes ça 2-3 fois. Tu fais... Mais attends, c'est complètement con là. Mais il faut le regarder 3 fois, tu vois. Ce n'est pas la première lecture ou le premier sonnage de One Piece que tu vas faire. T'as un temps, c'est complètement con. Là, le problème de Marshall, c'est dès le début, tu as vu que c'était complètement con. Et justement, le premier truc débile, c'est les 13 baguettes légendaires. Ou plutôt l'utilisation qui en est faite dans la série. Parce que juste après l'introduction, on nous montre un personnage qui en possède une. La baguette du cœur. Mais là, le problème, il n'est pas en soi sur la baguette. Il est sur le mec. Parce que le mec qui possède cette baguette est présenté comme un génie. Mais dans le combat, tu pourras le regarder, il ne lance aucun sort. Il ne lance aucune magie. C'est sa baguette qui fait tout le taf. C'est-à-dire que Marshall prend la baguette. Il a les mêmes capacités que le mec. Du coup, ça ne fait aucun sens de nous le présenter comme un génie. Alors que le mec ne combat pas. Mais ça, c'est déjà un problème que la saison 1 avait. Ou plutôt un problème que l'auteur a, qui est de ne pas savoir écrire une histoire logique. Et qui tient la route jusqu'au bout, même dans les détails. Du coup, pour que vous puissiez vous faire une image, je vais reprendre mon exemple précédent qui est One Piece. Oui, il y a des incohérences parce que le truc fait 105 tomes, 125, on ne sait pas quand ça se terminera. Donc forcément, l'auteur, au bout d'un moment, il a mis des trucs qui changent au fur et à mesure. Mais justement, pour One Piece, dans ses côtés inconsistants, c'est là où les gens vont faire 150 théories. Parce que, oh, vous avez vu, il dit ça, mais en fait, ça, c'est pas comme ça et tout, non. Donc dans One Piece, c'est pardonnable. Quand tu fais Marshall, tu devrais pas avoir ce genre de problème flagrant, quoi. Car en fait, la logique dans une histoire, c'est un peu comme la triche. Même si c'est pas logique, pas vu, pas pris. Mais le problème de Marshall, c'est qu'il sait pas tricher parce que son auteur est aussi con que son personnage principal. Et du coup, en conclusion, oui, cette partie 2 était bien meilleure que la première parce que la partie 1 était pour moi véritablement un des pires animés que j'avais vu de ma vie hors Isekai. Mais cette partie 2 a beau relevé le niveau, notamment parce qu'elle est beaucoup plus orientée shonen que sa première. Et c'est justement le Hulbabless, parce qu'elle est beaucoup plus shonen, oui. Mais si tu le compares à d'autres shonen, Marshall, c'est vraiment de la merde. Donc au final, Marshall, c'est un shonen complètement oubliable. Et dans 10 ans, plus personne n'en parlera. Et d'ailleurs, je sais même pas si des gens en parlent encore à ce moment-là, parce que ça fait un mois que l'animé l'est fini, je crois. Mais bon, nous verrons tout cela dans une saison 2 qui nous apportera peut-être des surprises. Et pourrait être un animé qui ne sera pas oubliable. Mais bon, on verra ça en temps et en heure. Voilà, c'était Ragnarox. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à me dire ce que t'as pensé de la vidéo, tout ça. à partager. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Qui se trouve, il ne sera pas dans 6 mois. Ou pas. Allez, ciao !